Vous bénissez. Alors, j'aimerais courir un peu avec le temps. Je vais abréger un peu d'autres choses que j'ai ici. Mais j'aimerais quand même dire un mot. Vraiment, je pouvais entendre un ancien du message. Un pasteur qui a régné le message. Je n'ai pas envie de nommer son nom. Et qui a pris la décision de démontrer que Branham est un faux prophète. Pour démontrer que le message est faux. Que le message n'est pas de Dieu. J'aimerais simplement dire ceci. Nous, nous sommes fiers que Branham soit notre prophète. Ce message a été confirmé. Dieu a déjà confirmé le message. Le message que nous croyons, c'est un message déjà confirmé. Et Branham était un vrai prophète. C'est un homme que Dieu a ouin. Le frère Branham, Dieu l'a ouin. On ne trouvera pas un prophète comme lui. De toute l'histoire de la Bible. S'il y a eu un grand prophète, nous n'avons pas trouvé un grand prophète de la taille de William Branham. Et le problème, c'est seulement, nous avons des pasteurs qui vont prêcher sans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. Quand vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous savez, tu seras là. C'est comme la vision du corbeau et la vision de l'aigle. Le corbeau, quand il regarde de tout près, il te regarde. Il voit qu'il y a deux personnes qui sont debout là. Mais plus qu'il s'éloigne, sa vision commence à s'embrouiller. Il commence à regarder. Non, ce n'est pas Branham. C'est maintenant Elohim. Non, c'est une personne. Donc Branham est Elohim. Ça donne la perte de la vision. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es un aigle. Plus que tu t'éloignes, plus que le temps passe, plus ta vision devient performante, plus que Branham est parti, plus que moi je comprends qu'il était un vrai prophète. Un prophète qui a parlé même de sa mort. Il dit, « Oh, moi, prophète, je vois ma faim arriver à l'âge de 5 ans, 6 ans. Il a donné même l'année de l'année qu'il allait mourir. » Dieu a parlé du départ de Branham dans la Bible. « Je n'en ai pas le temps. » C'est Nun dans la Bible. Non, je veux que tu sois avec moi. C'est Nun dans la Bible, un prophète appelé Nun. C'est Nun, quand il a regardé, il a donné une prophétie dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que dans les périphéries de Chicago qu'il y aura un accident. Un nègre se retournerait à la maison. J'aimerais que ce pasteur-là aille bien lire le message. Parce qu'en ce temps du soir, nous avons eu un prophète. un prophète qui nous a aimés, qui est venu, il a apporté un message. Il a eu le ministère qui était la réplique du ministère de Jésus. Qui a été la réplique la répétition du ministère de Jésus-Christ. Amen. Parce que le ministère qu'avait Jésus, c'était Dieu à l'Est accomplissant l'œuvre au travers de Jésus. C'est-à-dire le ministère de Fils de l'Homme à l'Est et à l'Ouest, comme l'alpha doit être l'Oméga, à l'Ouest, Dieu a envoyé la réplique du ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi à l'Ouest, c'était le ministère de l'infaillibilité. Pourquoi ? Parce qu'à l'Est, c'était le ministère de l'infaillibilité. Or Dieu est l'alpha et il est l'Oméga. Il ne change pas. Amen. Amen. Je m'aimerais abréger ceci, mes amis. Avec beaucoup de respect. Mais je vous dirais, c'est trop enfantin de voir que tu as prêché le message des années. Après, ta vision s'affaiblit. Non, frère. Quand vous prenez le vin, plus que vous gardez ça, ça devient plus puissant. Si chez toi, ça ne devient pas puissant, il y a quelque chose de faux. Amen. Que Dieu soit béni. J'espère que je n'ai pas troublé la pensée. Dans la prédication les soins dix semaines de Daniel, paragraphe 159, je cite ça rapidement. Le Froid bonhomme dit avec une église qui est tiède, une église des gens qui sont rassemblés avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus pour saisir la pierre quand elle viendra. Dans la prédication le chef-d'oeuvre paragraphe 171, toute la vie véritable qui était dans la tige les grètes et la balle est maintenant en train de se rassembler dans la sémence. prête pour la résurrection prête pour la moisson l'alpha est devenu l'oméga le premier est devenu le dernier et le dernier est devenu le premier paragraphe 172 l'alpha et l'oméga c'est la même chose il a dit je suis l'alpha et l'oméga il n'a jamais dit être quelque chose d'autre le premier et le dernier ministère c'est le même ministère le premier message et le dernier message c'est la même chose amen je n'ai pas dit que Branham égale Jésus n'allez pas comprendre mal Jésus était l'océan Branham était cuilleré Jésus était le dieu de prophète Branham était un prophète fils de l'homme mais je te parle du ministère je ne te parle pas de Branham le ministère qui a commencé à l'est le fils de l'homme est le même ministère qui a couronné à l'ouest amen et dans ce ministère là nous avons vu le frère Branham en Dieu la ouin dans ce ministère nous avons vu comment cet homme je me relise juste une écriture et rentre dans mon message l'âge de l'église de l'odyssée paragraphe 1 il n'a jamais terminé cela je me disais j'étais en retard à mon mariage je suis né légèrement en retard comment est-ce qu'il a su qu'il était né en retard le jour que je serai au ciel je poserai la question à Branham parce que ça c'est un mystère il dit au jour de son mariage Branham était un bon africain parce qu'un africain il est partout en retard c'est pourquoi il dit je dois retourner chez mes amis au jour de son mariage il était en retard et il déclare le jour de ma naissance j'ai donné légèrement en retard je suis arrivé légèrement en retard mon mariage si seulement je peux être en retard à mon enterrement c'est l'occasion où j'aimerais bien être en retard Branham ajoute vraiment en retard à Zalaki prophète parce qu'il était un prophète le 24 décembre 65 Branham est mort il a été enterré le 11 avril 1966 quel retard à Zalaki prophète il était un prophète qu'est-ce que tu le fais ou pas le message sera toujours proclamé et nous continuerons à apprécier la vérité à Zalaki mon sac on lui était un prophète il fallait que Branham soit là et comme Branham est venu il a fait son travail il est parti et voilà il a transmis l'onction je sois béni de ce que Kulman aussi était là pour recevoir sa part et Dieu soit béni de ce que il a eu il a eu sa part ça a permis que moi aussi j'aime ma part on croit Branham c'est un vrai prophète Amen 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 Amen